Des solos de guitare envoûtants, accompagnés d'un orchestre symphonique, pour célébrer les 20 ans de la mort du guitariste, chanteur et compositeur Frank Zappa. Vendredi soir, les professeurs des conservatoires du Puy et d'Auriac se sont frottés au répertoire très hétérogène de l'artiste. Une zappa symphonie pour orchestre et groupe de rock. C'est important ici à l'école d'avoir les professeurs dits classiques, entre guillemets, mélangés aux professeurs de musique actuelle. Et c'est vraiment le compositeur qui fait référence encore maintenant, même 20 ans après sa mort. Le fait d'avoir cette rythmie, quand même, basse, batterie, je trouve que c'est vraiment un moyen de faire passer ce style de musique. Ça peut être une musique qui peut être un peu fatigante, on va dire, parce que ça demande beaucoup d'attention, en fait, que ce soit pour les musiciens ou pour le public, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Et on sait que le cerveau, au niveau de l'écoute, deux ou trois informations, ça va, dès qu'on en a plus, et avec zappa, c'est plus. La confrontation entre les instruments classiques et les instruments électriques, c'était sympa, ça. Un peu mélange réussi, c'est-à-dire ? Oui, avec humour, tel que zappa aurait pu le faire. Surtout avec un orchestre et un groupe de rock, c'est excellent. C'était excellent, vraiment. La mutation entre les deux, entre la symphonique et le rock. C'est quelque chose que je cherchais, que je ne trouvais pas être, du coup, que là, voilà. Le mix a réussi, c'est longtemps. Ah oui, carrément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.